De son vivant ambassadeur, représentant du Niger à l'UNESCO, fait Unoussa Ousseini aîné le 9 septembre 1949 à Kelly dans le département de Gouré et rappelé à Dieu le 5 janvier 2021 à Paris en France. Ce matin, à l'hôpital général de référence, ses parents amis et connaissances sont venus lui rendre un dernier hommage. Pendant l'horizon funèbre qu'il a prononcé, Amadou Jibodimax a mis du défunt à rappeler son parcours, son attachement pour le cinéma africain, avant d'étaler ses qualités. Le monde du cinéma t'en rendra grâce en te décernant plusieurs titres et distinctions. Entre autres, Grand Prix du court-métrage du FIFEF à Dinar en 1974, Le prix de la critique internationale pour le court-métrage FESPACO de Ouagadougou en 1976, Membre du jury international du concours du meilleur scénario AGCOP en 1976, Membre du comité international du film ethnographique Musée de l'Homme Paris. Je ne saurais finir sans parler de tes qualités et valeurs. Pour tous ceux qui l'ont approché et l'ont connu, Inoussa, c'est d'abord l'honnêteté, le sens de l'honneur et de la dignité, comme en témoigne la grande sollicitude et l'équité avec lesquelles il a géré le patrimoine familial et veillé à la réussite de ses jeunes frères et sœurs. Inoussa, en ces moments douloureux, de profonde tristesse, Nos pensées vont à l'endroit de tes proches, particulièrement de ton espouse, Hajia Ali Aiché Alizen, ta fidèle compagne, la force tranquille qui ne vacille jamais. Mes pensées vont également à l'endroit de tes enfants, Fanna Bintou, Houssaïni, alias Ammama, El Mokhtar, et Hadiza Koubra, ainsi qu'à tous tes frères et sœurs, vivement éplorés. Puis, au tour du chèque Jibril Karanta, de prononcer la fatia pour le repos éternel de l'âme du disparu, le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, s'est recueilli devant la dépouille, avant d'adresser ses condoléances aux membres de la famille éplorée. Le cortège funèbre s'est enfin transporté au cimetière musulmane de Yantala, où la dépouille a été unimée. Ses anciens collègues, parents, amis et connaissances, disent ce qu'ils retiennent de lui. Je retiens de Fouinoussaïni un homme très aimable, très ouvert, très écaillant, et qui a montré une très grande flexibilité et promptitude dans toutes ses actions. Moi, je l'ai connu en tant que père de Penda. Donc, par un coup de fil, on s'est mis d'accord sur la nécessité d'unir nos deux enfants. Et après, j'ai eu l'occasion de me faire inviter par lui lors du mariage de ses enfants ici à Niamé. Et chaque fois que je vais à Paris, on se rencontre, on discute, soit à la maison, soit sur son lit d'hôpital. Et cet homme a, d'une façon prompte, adopté toute ma famille. Nous tous, nous avons perdu un homme de culture, un homme sage, mais aussi un homme bon, c'est-à-dire qui est prêt à aider n'importe qui. Allahu Akbar, nous avons vraiment perdu un grand homme. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et je peux dire que c'est un homme qui a vraiment une grande disponibilité à promouvoir la culture nigérienne. Et bien des choses, je peux dire en tout cas que paix à son âme, que son âme repose en paix. Je m'incline devant sa mémoire. C'est un grand homme qui nous a quittés, un homme de culture, un homme de paix, un homme qui est toujours prompte. J'ai dit prompte, parce qu'Inoussa a toujours répondu à toutes, en tout cas, les actualités du Niger et du monde. Et il répond avec son art, il répond avec son âme, il répond quand il le peut avec sa présence. Donc, je pense que nous avons perdu vraiment un homme à multiples facettes, de très bonnes facettes, et qu'aider le tout-puissant, le miséricordieux, et le récompense pour chaque unité, pour chaque partage, en tout cas d'action positive qu'il avait faite pour la culture nigérienne. Au domicile familial où sont reçus les condoléances, le lieu était plein des visages attristés par la perte d'un homme un but de qualité, morale et intellectuelle qui a tout donné pour son pays, le Niger. Inoussa Ousseini laisse une veuve et cinq enfants. Que la terre lui soit légère et le paradis, sa dernière demeure.